Bonjour, je m'appelle Olivier Scala, je suis dégustateur de thé. Je vais vous expliquer aujourd'hui quelles sont les vertus et les bienfaits du thé. Le thé est une boisson ancestrale, vieille comme le monde. Elle a été découverte en Chine il y a 5000 ans environ par un médecin-empereur qui l'a immédiatement introduit dans la pharmacopée. Et au départ, le thé était non pas seulement une boisson, mais également ce qu'on appellerait aujourd'hui un alicament. Le thé se compose principalement d'eau, d'oligo-éléments comme le manganèse ou le fluor par exemple. Il ne contient aucune calorie. Il contient également des vitamines A, B, C, E et K. Et enfin d'éthanins, c'est-à-dire des polyphénols. Et dans les polyphénols, nous avons les antioxydants qui sont très fameux pour lutter contre les radicaux libres qui sont responsables du vieillissement des cellules dans le corps. On trouve également dans le thé de la théine qui est la même molécule que la caféine, mais dont les effets peuvent être relativement différents de ceux de la caféine parce que liés au tannin. On peut donc dire du thé qu'il ralentit le vieillissement des cellules dans le corps. Par ailleurs, le thé est aussi très connu pour fluidifier le sang, faciliter la digestion et être très diurétique. Le thé peut être une boisson apportant un certain nombre de vertus pour la santé, mais ça doit être également et surtout une boisson plaisir. Comme le disait John Blofeld, grand amateur et grand expert de thé, être homme ou femme de thé, c'est être le médecin de son esprit. Vous en savez un peu plus sur ce que sont les vertus du thé et les bienfaits du thé sur la santé et sur le corps, mais je me répète, le thé est également une boisson plaisir, une boisson de partage. Sous-titrage ST' 501